Générique Bonsoir à toutes et à tous. Adopté, le pass sanitaire a été voté par le Parlement. Un pass légèrement moins sévère, mais qui aura des conséquences au quotidien sur la vie des Français. Obligatoire par exemple aux terrasses des cafés. Alors comment ce pass fonctionne-t-il ? Sera-t-il respecté et accepté alors que de nouvelles manifestations ont rassemblé samedi 160 000 personnes partout en France pour dénoncer les privations de liberté et l'obligation vaccinale faites aux soignants ? Justement, du côté de la vaccination, on a franchi aujourd'hui le cap des 40 millions de primo-vaccinés en France. Question, les mineurs se feront-ils vacciner en masse car le pass sanitaire leur sera également imposé à partir du 30 septembre ? Et puis, quelle est la situation chez nos voisins européens ? C'est le sujet de cette émission de Ceci dans l'air, intitulée ce soir « Pass sanitaire, une colère sous surveillance ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Maréchal. Vous êtes professeur de virologie à Sorbonne Université, cofondateur du réseau Obépine, qui permet d'étudier la présence du virus dans les eaux usées. Isabelle de Golemin, vous êtes rédactrice en chef au journal La Croix, votre édito de vendredi, vaccination et fraternité. Véronique Reissoult, présidente de Backbone Consulting, spécialiste de l'opinion et de la communication de crise. Et enfin, Patrick Martin-Jeunier, vous enseignez le droit public et constitutionnel à Sciences Po et à l'INALCO, spécialiste des questions européennes. Et puis, je cite votre article publié dans la revue Politique et Parlementaire. « État d'urgence sanitaire, les bornes du tolérable ont-elles été atteintes ? » Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Professeur Maréchal, on commence avec vous. Dans ce pass sanitaire, on devra le montrer, on devra montrer son QR code aux terrasses des cafés pour boire une limonade ou un café. Pourtant, on nous a longtemps expliqué qu'en extérieur, on avait très peu de chances d'attraper le Covid et de se faire contaminer. Alors oui, je crois qu'il faut d'abord rappeler que le pass sanitaire, il est fait pour limiter les contaminations. L'objectif est très certainement de pousser les gens vers la vaccination, on l'a bien compris, mais il est aussi de protéger les gens. Et la question de la transmission en extérieur, c'était un débat, c'est la bouteille à l'angle depuis des mois. On sait que la transmission est moins importante de façon globale en extérieur. Mais en revanche, quand on est dans un espace, quand bien même il est ouvert, on est tassé sur une terrasse de café, le risque n'est sans doute pas nul. Alors ce qu'il faut également indiquer, c'est qu'on a un certain nombre de documents, d'enquêtes, qui ont été réalisés avec des données qui ont été acquises avec des formes historiques du variant qui étaient beaucoup moins contagieux. Et donc on se base quand même sur des données, je pense notamment à ce qui a été dit sur les cinémas, sur les restaurants, sur des données qui sont des données qui ont souvent été acquises, par exemple, à l'automne dernier. Je pense notamment à Comcov ou à des études qui ont été réalisées par l'Institut Pasteur qui vont continuer aujourd'hui. Il va falloir les réadapter à ce variant qui est hautement contagieux. Donc effectivement, il y a cette première notion qui est importante. La deuxième notion, c'est qu'il est 60% plus contagieux que le variant... Alpha, britannique. Alpha, britannique, qui était lui-même 60% plus contagieux que la souche originelle. Voilà, on sait qu'on excrète environ 1000 fois plus de particules virales qu'avec la forme historique du virus. Donc il y a un risque... 10 puissance 3, a dit Olivier Véran, pour faire très scientifique. Voilà, ça fait 1000. Ça fait même pas le bon nombre de zéros, on est dessus. Et donc effectivement, on est sur un virus qui est très contagieux. Je crois qu'il y a une autre dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une question quand même de facilité de mise en place. Et commencer à distinguer un QR code en salle, pas de QR code en terrasse, ce n'est pas forcément simplifier le processus. Donc pour adapter les choses, peut-être que le choix qui a été fait, je n'ai pas participé au débat, c'est de dire on fait comme ça et point barre. Enfin Isabelle de Gaulman, il y a un mois, on nous disait on va enlever les masques, c'était le retour des jours heureux. Maintenant, pour prendre un café à 8h du matin en terrasse, il va falloir montrer... Donc il va toujours falloir se promener avec son téléphone portable ou un papier avec son QR code qu'on devra montrer à un serveur de 18 ans qui aussi bien d'ailleurs n'est pas vacciné, lui. Oui, alors après, qu'il se fasse vacciner, mais effectivement, il y a deux ans, on aurait dit ça, on aurait dit impossible. C'est sûr, quand on se souvient comment on était au tout début, on dit ah oui, qu'en Chine que c'est possible, etc. Alors après, il faut voir ça, c'est contre quoi. Moi, je préfère montrer mon téléphone, mon QR code plutôt que de prendre un risque et de contaminer un voisin, quelqu'un et d'envoyer des gens à l'hôpital. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est toujours par rapport à... Il y a une balance de ce qu'on attend et de ce dont on se prive, c'est jamais absolu. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, ce que vous disiez très bien, c'est que l'objectif, c'est quand même d'arrêter que ce Covid nous embête la vie. Donc moi, je préfère montrer mon QR code, pouvoir aller au cinéma, pouvoir aller au travail, continuer à vivre avec plutôt que vivre sans. Mais quand on est quatre, qu'on dit tiens, si on se prenait une limonade, pour ne pas dire autre chose, il faut s'assurer que chacun est bien dans sa poche, son QR code ou fait un test dans les 48 heures qui précèdent, etc. Il y a 40 millions déjà de personnes qui sont primo-vaccinées, donc ça va monter. Je pense qu'il y aura de plus en plus de gens, on ne se posera même plus la question, on le montrera comme ça. Je ne vois pas tellement l'autre possibilité. Et puis surtout, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de lutter ensemble contre les variants, contre un virus, etc. Et puis de ne pas envoyer des gens au casse-pipe, c'est quand même ça dont il s'agit. Donc voilà, pour éviter que des gens aillent à l'hôpital, moi je suis prête à montrer mon QR code. Patrick Martin-Jeunier, on trouve ça intrusif de devoir montrer son QR code comme ça. Il n'empêche, la première mouture du pass sanitaire était encore plus sévère. Il était question, on parlait de police, de prison, donc tout ça, ça a été gommé. Ah oui, il faut rendre hommage au travail des sénateurs et aussi à la capacité d'écoute du gouvernement. Il a fait un pas très important vers les sénateurs. Nous étions dans une logique de sanction, une logique pénale, presque une logique militaire. Car pour les gens qui étaient confinés, on allait leur envoyer la gendarmerie, la police. L'isolement devait être vérifié à l'origine par la police, la gendarmerie. Et maintenant, ça sera uniquement l'assurance maladie. Mais oui, comme toute personne qui a été confinée, des agents de la Sécurité sociale vous appellent pour s'assurer que vous êtes bien, vous respectez bien votre confinement. Le juge des libertés pourra être saisi d'ailleurs. Donc on verra, peut-être que le Conseil constitutionnel se prononcera sur ce point. Il y avait des sanctions pénales, mais très lourdes, rappelez-vous. On parlait de 45 000 euros d'amende, un an de prison pour les bistrottiers ou autres tenanciers de bar, s'ils ne respectaient pas la vérification du pass. Et aujourd'hui, on n'est plus dans une logique pénale, on est dans une logique de sanctions administratives, de fermeture administrative à l'initiative du préfet. C'est quand même largement différent parce que c'est bien plus traditionnel. Et enfin, une autre mesure phare, mais qui avait surpris tout le monde, c'était le fait de licencier tout salarié ou tout fonctionnaire qui refuserait de se faire vacciner. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique de licenciement. On a bien vu qu'il y avait des vrais problèmes juridiques sur lesquels le Conseil d'État avait appelé l'attention du gouvernement. On est dans une logique de discussion, de suspension des cas d'échelle du contrat de travail. On n'est plus dans une logique d'exclusion de licenciement. Et ça, on s'aperçoit effectivement que donc on n'est plus dans cette logique répressive. Un sénateur avait dit qu'il ne faut pas traiter les Français comme des délinquants. Eh bien, ce sénateur avait raison et aujourd'hui, on est dans une logique plus modérée. Voilà, j'ai retrouvé la phrase. Il faudrait… où est-ce qu'elle est ? Voilà, on ne pouvait pas traiter les Français comme des délinquants. Voilà, c'est le sénateur Hervé Marseille de l'Union centriste qui l'a dite. Véronique Reissoult, comment réagit l'opinion ? Et est-ce qu'on a bien compris, parce que c'est assez complexe en fait tout ce qui va nous arriver, est-ce qu'on a bien compris les subtilités de ce pass sanitaire ? Comment ça allait s'appliquer ? À qui ? Dans quelles circonstances ? Etc. Il y a une partie qui a été très bien comprise. Et puis après, il y a les petites subtilités qui viennent d'être décidées, qui ne sont pas toujours très claires et en particulier sur le dehors, dedans et les terrasses. Après, le point qui était le plus cristallisant, c'est celui qu'on vient d'évoquer, qui étaient les amendes et les licenciements. Ce point-là, il cristallisait et même les personnes qui soutiennent le pass et qui trouvent que c'est très bien de mettre ça en place, c'était un point commun de cristallisation en disant que nous, nous ne sommes pas des délinquants. Donc être privé de restaurant est une chose, avoir une amende ou perdre son emploi est une autre chose. Donc ça, c'était un point où ils ont été écoutés. Et puis après, vous avez quelque chose qui est un peu compliqué, parce que beaucoup de Français sont d'accord avec le fait qu'il faut être solidaires et qu'il faut faire attention. Mais il y a aussi beaucoup de Français qui ne sont pas vaccinés et ne sont pas tous faustifs de ne pas être vaccinés. Parce que le fameux jeune homme de 18 ans dont vous parliez tout à l'heure, pour lui, pour se vacciner, c'était un peu compliqué jusqu'à présent. D'ailleurs, on voit l'engouement. Aujourd'hui, les jeunes se vaccinent de plus en plus, mais il faut une première dose, plusieurs semaines, une deuxième dose. Donc là, ils ont un peu l'impression d'être mis sur le côté. C'est compliqué, en particulier sur certaines activités comme le cinéma ou aller boire un verre en pérasse. Au cinéma, ça a commencé depuis mercredi dernier. Eh bien, c'est très compliqué. La fréquentation a été divisée par deux depuis l'instauration du pass sanitaire au cinéma. Donc, du coup, certains cinémas ont dit, nous, on fera moins de 50 personnes pour éviter aux gens d'avoir à faire un test PCR, parce que chacun explique, au cinéma, on garde son masque, on ne bouge pas. Si la salle contient moins de 50 personnes, on n'a pas besoin du pass sanitaire. Encore, faut-il l'avoir intégré, le savoir ? Parce qu'on se dit, tiens, c'est compliqué quand même tout ça. Et la complexité pousse à la paralysie. C'est un peu le risque. – C'est vrai que le cinéma, c'était par définition l'activité qu'on faisait comme ça. Le théâtre en réserve, le concert en réserve. Donc, effectivement, pour les jeunes, c'est quelque chose qu'il va falloir ingérer et accepter. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Et c'est vrai que ça ne fait pas plaisir à personne de voir à tout, de réserver sa place à chaque fois, de tout. – Et c'est à chaque fois que je vois ce point-là qui cristallise, parce qu'à la limite, le vaccin, le fait d'être vacciné, on y reviendra peut-être, mais un pass vaccinal est un sujet très discuté, mais presque plus accepté. C'est le fait de dire, mais moi, quand je n'ai pas pu être vacciné, pourquoi est-ce que je dois forcément faire un test ? C'est ça qui est le plus compliqué. Et me priver de certaines activités légères. – On se dit, maintenant, il y a quand même beaucoup de centres de vaccination, un peu partout. – Alors, on va parler de la vaccination, parce qu'on a franchi aujourd'hui la barre des 40 millions de primo-vaccinés. Mais d'abord, on revient sur ce qui a été décidé, voté ce week-end, donc par le Parlement, pass sanitaire, vaccination obligatoire, isolement, la version définitive de la loi a été adoptée hier par le Parlement. Pendant ce temps-là, 160 000 personnes ont manifesté samedi dans le pays. Et en déplacement en Polynésie, Emmanuel Macron a fustigé ceux qui refusent de se faire vacciner. Retour sur ce week-end agité avec Romain Bessénou, Walid Berissoul et Christophe Roquet. – Pour 156 contre 60, le projet de loi est adopté. – C'est la fin d'un sprint législatif et le début d'une nouvelle vie plus contraignante pour les Français. – Vous prenez une pente plus hasardue. – Le controversé pass sanitaire a été adopté hier soir par les députés après 60 heures de débats houleux au Sénat et à l'Assemblée nationale. – Certains taxent le gouvernement de faire preuve d'autoritarisme, parlent de dérive autocratique, voire pourquoi pas de dictature. On peut l'entendre. La meilleure réponse que vous pouvez apporter, c'est celle que vous allez apporter dans quelques minutes, c'est celle qui consiste à avoir recueilli la majorité, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, d'avoir recueilli une unité nationale retrouvée entre la majorité gouvernementale et les principales groupes d'opposition. C'est la meilleure réponse que vous pouvez apporter. – L'unité n'a pourtant pas été au rendez-vous, malgré les assouplissements apportés tout au long de la navette parlementaire. Les plus importants, plus d'amende pour les restaurateurs, mais une menace de fermeture en cas de manquement. Les salariés non vaccinés seront suspendus, mais pas licenciés. Et les centres commerciaux ne seront finalement pas concernés par le pass sanitaire, sauf décision préfectorale. Mieux, mais pas suffisant pour l'opposition. – Votre projet nous conduit vers une société fracturée, où chacun contrôle l'autre, ce qui est absolument contraire aux idéaux de notre République sociale. – Avec le pass sanitaire commence pour la France l'ère de la liberté conditionnelle. Oh, tout reste libre ! À condition que le régime Macroniste, ses états d'urgence et ses passes de toutes sortes, en donnent la permission. – Ce système risque surtout de mener une France à deux vitesses, celle du pass sanitaire et celle des sans-pass, avec une ligne de démarcation qui sera à coup sûr les conditions sociales et les conditions de revenus. Dans quelques jours, le pass sanitaire sera donc obligatoire dans les restaurants et les bars, même en terrasse, dans les trains, les avions et les cars longue distance, à condition de franchir une ultime étape, la validation par le Conseil constitutionnel le 5 août. – En attendant, les antipasses se mobilisent. Ils étaient plus de 160 000 à manifester dans toute la France samedi. – Macro démission ! Macro démission ! – À Paris comme ailleurs, la colère des gilets jaunes ravivée. – La casse des services publics, la casse de l'hôpital ! – Nous, ça fait deux ans et demi qu'on est contre ce gouvernement, qu'on prévient à tout le monde que ce gouvernement est dangereux ! Il est dangereux pour notre démocratie ! – Moi, je ne suis pas anti-vaccin, je suis contre le pass sanitaire. C'est une mesure liberticide, ségrégationniste, et on est vraiment en colère et dans tout le pays. Mon restaurateur dans mon petit village, il a dit non mais c'est n'importe quoi, ce pass sanitaire, jamais je te demanderais ça pour rentrer dans mon restaurant. – Loin du chahut, en déplacement à Tahiti, Emmanuel Macron leur a répondu, fustigeant certains comportements qu'il juge irrationnels et cyniques. – Le président s'en est pris à ceux qui refusent de se faire vacciner. – Au nom de votre liberté, après-demain, vous allez peut-être avoir une forme grave, vous allez arriver à cet hôpital. Ce sont tous ces personnels qui vont devoir vous prendre en charge. Et peut-être qu'ils devront renoncer à prendre quelqu'un d'autre, déprogrammer une opération, au nom de votre liberté. Ça n'est pas ça la liberté. Ça, ça s'appelle l'irresponsabilité. Ça s'appelle l'égoïsme. Emmanuel Macron qui s'est félicité des derniers chiffres de la campagne vaccinale. 40 millions de Français ont désormais reçu au moins une dose de vaccin. Et avec la pression du pass sanitaire, le gouvernement espère franchir le cap des 50 millions de primo-vaccinés à la fin des vacances d'été. – Alors, question téléspectateur Isabelle de Gollemin. Les antipasses se jaunissent-ils de plus en plus ? C'est Henri en Gironde qui s'interroge. – Oui, manifestement. D'ailleurs, on le voit très bien dans les défilés qu'on a vus. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu les mêmes ressorts. C'est-à-dire qu'on entendait bien, c'est la méfiance, la mise en question de tout ce qui est institutions, de tout ce qui est de l'État, de l'éducation, de la police. On voit bien qu'il y a une forme de méfiance et que cette méfiance aujourd'hui, elle se cristallise sur la lutte contre le Covid, comme avant elle s'était cristallisée sur un certain nombre de mesures par rapport à l'essence. Donc, on voit bien que c'est les mêmes ressorts. Alors, s'ajoute à ça quand même, de plus en plus une opposition aussi écologiste. On a vu quelqu'un qui dit « je ne suis pas anti-vaccin, mais c'est liberticide, etc. » qui est assez étonnante, une opposition de l'extrême gauche, qui est étonnante parce que c'est vrai que la liberté, ce n'est pas forcément l'ADN de la gauche. Enfin, bien sûr qu'ils sont pour la liberté, mais c'est quand même la solidarité, c'est quand même la fraternité. La gauche, elle fait attention à ce que tout le monde soit égal devant les aléas de la vie, etc. Et là, ils se focalisent sur la liberté et je trouve ça un petit peu étonnant. Donc, du coup, on a comme ça une conjonction d'opposants qui finalement n'ont rien à voir. Mais finalement, leur opposant, c'est Emmanuel Macron. Et puis, comme on entre dans les présidentielles, ça va être de plus en plus ça. Alors, leur opposant, c'est Macron. Véronique Reissoult, on a vu le président réagir depuis la Polynésie disant que les anti-vax, ceux qui manifestaient en gros, étaient des irresponsables et des égoïstes. Alors, d'abord, les gens qui manifestent ne sont pas forcément des anti-vax. Il y a des anti-vax, mais ce n'est pas que ça. Ensuite, il y avait un petit décalage avec les images, quand même. C'est-à-dire ? Vous avez des gens dans la rue qui sont en train de réclamer à tort ou à raison et qui sont en train de battre le pavé et de voir le président avec des fleurs et un peu décalé. La Polynésie, ça véhicule plein de jolies choses. Un hiver, de vacances et de détente. Voilà, un petit décalage. Pour autant, le discours qui l'a fait plus dur, qu'on a vu, il n'avait plus les fleurs autour, a été plutôt salué, tout comme hier, soir, quand Olivier Véran a pris la parole et a envoyé un message en disant que c'était une très belle soirée pour la démocratie. Exactement. Belle soirée pour la démocratie, c'est plutôt salué. Mais en fait, c'est assez à l'image de ce qu'on voit dans l'opinion publique, qui est que les partis s'éloignent de plus en plus. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus dans une forme de radicalité. D'un côté, extrême droite comme extrême gauche, je suis en train de dire, on nous vole, notre liberté est s'énervant, et pas forcément sur un sujet d'antivax, mais plus d'obligation de. Et puis de l'autre côté, les gens qui sont vaccinés ou les gens qui n'avaient pas forcément envie de se vacciner et qui l'ont fait, qui disent, maintenant qu'on l'a fait, il faut arrêter. Et donc on sent une forme de tension de plus en plus forte des uns contre les autres. Donc quand Emmanuel Macron dit vous êtes égoïste, il y a beaucoup de gens qui le soutiennent, et beaucoup de gens de l'autre côté qui disent, on ne peut pas nous parler comme ça. – C'est anti-Pas ou anti-Macron, ces manifestations ? – Je pense qu'il y a les deux, et c'est vrai que le côté égoïste, il n'aurait jamais dû dire ça, c'est d'abord du mépris. – C'est le retour des petites phrases d'Emmanuel Macron ? – C'est le retour du mépris, c'est du mépris, ces gens, ils ne sont pas égoïstes, soit ils ne comprennent pas, soit ils n'ont pas confiance, soit ils sont furieux, soit ils sont malheureux, mais c'est vrai que ce n'est pas de l'égoïsme, enfin je ne pense pas. Et puis de toute façon, il y a peut-être aussi un problème d'humilité de M. Macron lui-même, c'est-à-dire que s'il y a cette opposition, c'est aussi qu'il a toujours eu des arguments de vérité, qu'il a assénés, ça y est, on y arrive, ça y est, c'est la guerre, ça y est, etc. sans peut-être prendre lui-même les précautions qu'il fallait. C'est vrai qu'il y a un mois, on avait l'impression qu'on en était sortis. Peut-être faut-il aussi lui qu'il apprenne à gouverner de manière plus prudente, en disant un peu, je pense qu'on peut faire ça, je ne suis pas sûr, et du coup, ça rendrait peut-être ses opposants moins crédibles aussi. Je crois qu'il y a aussi, de la part des hommes politiques, un peu d'humilité, un discours plus pédagogique à avoir, et vraiment de balayer comme ça les arguments en disant que c'est de l'égoïsme, je pense que ce n'est pas à faire. – Professeur Vincent Maréchal, il y avait aussi des manifestations, des soignants qu'on a vus dans les reportages, dire, écoutez, moi je travaille à l'hôpital, mais je ne veux pas me faire vacciner, ça me fait peur qu'on m'injecte dans mon corps une substance et on a peu de recul. Il faut dire quoi, vous êtes des idiots, comment on traite ça ? – En tant qu'enseignant, on a l'habitude d'essayer d'aller chercher… – Justement, j'ai fait un peu de provocation dans ma question exprès. – Non, ce qui est important, c'est d'aller chercher les gens qui ne veulent pas, et je crois qu'il y a toujours un diagnostic à poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas ? Donc toujours poser la question avant de coller une étiquette. Donc ça, c'est un travail qu'il faut faire, c'est un travail souvent qui est un problème d'acculturation, c'est-à-dire qu'il faut effectivement reposer les questions, réexpliquer. J'entends encore aujourd'hui, moi, des messages sur la gravité des ARN messagers qui modifieraient nos génomes, ce dont on a des fois parlé, trop souvent parlé. C'est des sujets qui ont été abordés et qu'il faut répéter, c'est-à-dire que l'ARN messager qu'on utilise dans les vaccins, c'est une molécule très proche de celle qu'on a dans nos cellules, qui est sans effet. Les vaccins sont très simples en matière de composition, donc il faut rassurer les gens et il faut continuer de le faire. La pédagogie, on le sait souvent, c'est l'art de la répétition. Sur la question de la liberté, qui est une question centrale aussi, il faut quand même… On entend beaucoup la privation de liberté chez les gens à qui on demande d'utiliser le passeport, mais on ne parle jamais de la liberté, de ceux qui ont fait le choix de la solidarité, qui ont fait le choix de se vacciner. En étant souvent conscients qu'en étant vaccinés, ils reprendraient une vie normale, ils recontribueraient à l'activité économique. Les restaurateurs étaient très positifs sur le pass sanitaire parce que ça leur permettait de travailler. Il faut savoir que l'alternative, en cas d'épidémie, c'est le retour à des mesures de freinage et les mesures de freinage, on n'en veut plus non plus. Et c'est de la privation pour tout le monde, les mesures de freinage. Si on reste à la maison, si on arrête d'avoir une vie sociale normale. Donc il faut faire attention, toujours peser cette liberté parce que l'alternative, malheureusement, si on ne rentre pas dans ce jeu-là, va être beaucoup plus sévère à mon sens. C'est vrai que Patrick Martin-Jeunier, et ça c'est la réponse du gouvernement, qui dirait, écoutez, on nous accuse de menacer les libertés, mais le compte de l'absence de liberté, c'est le confinement. Et donc, c'est ce que disait Isabelle de Goldman tout à l'heure, mieux vaut quand même laisser un café ouvert et exiger un QR code que fermer le café. Là, on n'avait plus aucune liberté d'aller au café. – Oui, sauf qu'il y a des cafés qui vont fermer parce qu'ils ne vont plus avoir le personnel, plus avoir la capacité, où certains ont la volonté de pouvoir faire tout ça, ces mesures de vérification, même s'ils sont de bonne volonté, attention. Mais d'ores et déjà, il va y avoir un impact économique parce que certains n'auront pas le personnel, d'autres ne voudront pas se faire vacciner. Donc c'est vrai que ça va avoir un impact économique important. Ce pass sanitaire… – Est-ce qu'il faut renforcer, rendre obligatoire la vaccination pour toute la population ? – Ah oui, je ne vois pas d'obstacle à ce qu'il y ait une vaccination obligatoire. – Juridiquement, ça tient ? – Il n'a aucun obstacle juridiquement, constitutionnellement, là, déjà fait pour des tas de vaccins, notamment pour les enfants. – Le fait qu'il soit nouveau, qu'on n'ait pas beaucoup de recul, que ce soit une technologie qui fasse peur, comme l'ARN messager. – Il y a toujours des organismes, l'Agence de santé, l'Agence européenne de santé du médicament, etc., qui est là pour valider. Donc, c'est quelque chose d'important. Mais je crois que vous parliez de l'équilibre. Effectivement, on l'a vu, le Conseil d'État l'a dit récemment, avant que le gouvernement prenne sa décision, il y a un équilibre très délicat à faire entre la préservation de la santé, d'une part, d'autre part, les mesures de police sanitaire et enfin, la préservation des libertés fondamentales. Et c'est d'ailleurs, le Conseil constitutionnel, qui le 5 août, dira si oui ou non, on a respecté cet équilibre. – Isabelle de Bollemin, 35% des Français soutiennent les manifestations de samedi. Et 49% y sont opposés. 35%, c'est beaucoup. – C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Effectivement, c'est peut-être le pourcentage des gens qui sont opposés à M. Macron. Mais il faut quand même… – Mais le gouvernement ne craint pas tous les samedis, que ça grossisse, les manifestations, 116 000. – C'est pour ça qu'il ferait mieux de ne pas les traiter d'égoïstes et plutôt de leur dire, écoutez, je vous écoute, je vous ai compris, etc. Parce que, de toute façon, on va arriver à ça. C'est ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes. Au début, mépris, et puis après, grand débat. Donc, il vaudrait mieux ne pas recommencer ça. Mais il y a quand même une majorité des gens qui veulent se faire vacciner. Enfin, il n'y a qu'à voir. D'ailleurs, les centres de vaccins sont débordés. Donc, il faut aussi qu'on parle, nous, médias, des gens qui sont d'accord, des gens qui le font. Il faut aussi savoir que si on ne se vaccine pas, c'est qui qui en pâtit. Vous n'avez qu'à aller voir toutes les distributions alimentaires dans les grandes villes. Ce sont les plus pauvres, ce sont les plus modestes, ce sont les SDF. Donc, on a vraiment intérêt pour notre société en commun, pour le bien commun de la société qui est quand même important à aller vers une vaccination globale de la société. – Alors, on a vu qu'il y avait des disparités dans la vaccination selon les… Il y a une carte là. Dans le nord-ouest, on se vaccine beaucoup et dans le sud-est, on se vaccine moins. Alors, ça, c'est un mystère. Est-ce que vous avez un début d'explication ? – Il y a une très bonne enquête, ça a été commenté dans le monde il y a quelques jours, qui a été produite par Emmanuel Vigneron, qui est intéressant, donc qui s'est intéressé aux causes de la disparité qu'on connaissait, de la disparité vaccinale, qui n'est pas lié, ça c'est intéressant, strictement à un problème d'âge. Donc, il y a un intérêt dans cette étude, c'est qu'on a trouvé d'autres facteurs. Effectivement, on le voit très bien sur cette carte, il y a un gradient, en gros, nord-ouest vers sud-est, alors qui s'explique par des facteurs politiques, des facteurs probablement culturels, le refus, on en parle beaucoup, l'opposition, encore une fois, Paris contre région, on ne voit pas forcément les messages parisiens comme des choses bien, donc ça, ça veut dire que cette question du travail entre Paris et les territoires, c'est vraiment central, on arrivera à travailler seulement le jour où ce rapport entre territoire et Paris sera important. Après, il y a trois facteurs qui sont bien expliqués, donc cette disparité régionale, l'opposition-ville, et plus on s'éloigne de la ville, plus on voit le niveau de vaccination diminuer, bon, est-ce que c'est un problème de culture ? Peut-être un peu moins, plus un problème d'accès aux soins, et troisième point, vous l'avez dit, avec beaucoup de justesse, quand on regarde les territoires, c'est vrai aussi bien à Marseille pour le coup qu'à Paris, on voit que les quartiers les plus précaires sont les moins vaccinés, et ça, ça marque le fait que le virus a créé ou a révélé des fractures sociales, le vaccin est en train de faire exactement la même chose. Donc là, il y a un effort à faire pour qu'effectivement les milieux les plus précaires bénéficient de la vaccination à part égale. Mais ça, c'est des points tout à fait importants, et là, pour le coup, des travaux comme ça, on peut en faire quelque chose en matière de démarche, de pédagogie, de conviction et de plan d'action. Alors même si, Véronique Ressoult, l'intervention du chef de l'État le 12 juillet prônant la vaccination, elle a parfaitement fonctionné, alors là, à tel point que par moment, on parlait tout à l'heure de la difficulté d'accéder à la vaccination, il y a les centres qui sont saturés dans certaines régions. – Ça a provoqué quelque chose de très intéressant qui était les fameux, pas les Antilles, ceux qui doutaient, qui n'étaient pas certains, se sont dit, bon, voilà, ça n'enlève pas forcément mes doutes, mais je n'ai pas le choix. – Je vais devoir y passer, c'est ça ? – Je vais devoir y passer. Le mauvais côté de « je vais devoir y passer », c'est que ce qu'on peut lire, c'est que ceux qui l'ont fait se disent, bon, ben, ok, c'est fait, donc j'espère que je vais passer un été bien, mais j'espère surtout qu'à la rentrée, maintenant que je suis vaccinée, c'était un peu malgré moi, il ne faudrait pas qu'à la rentrée, on nous annonce qu'il va falloir mettre en place des couvre-feux ou des nouvelles contraintes parce que là, elles ne passeraient pas. Donc, en fait, l'effet sera plutôt un effet retard et après, c'était pour répondre aussi à cette disparité. En fait, à chaque fois, on a des arguments, alors effectivement, M. Macron n'a pas forcément beaucoup d'empathie sur la compréhension des motivations des gens qui soutiennent les manifestations, mais à chaque fois, on essaye d'expliquer aux gens que vous devez faire les choses, enfin, il y a une notion de devoir ou une notion d'émotion. Mais en fait, il y a très peu de données officielles de l'État sur des données scientifiques qui vous expliquent comment fonctionne vraiment un vaccin, enfin, une campagne qui vous explique vraiment, vous allez trouver beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui publient des dessins animés pour expliquer comment fonctionne un vaccin, mais des vraies données factuelles, ils vont généralement les chercher à l'étranger et c'est plutôt des gens qui sont contre qui les partagent. Donc en fait, de rendre les gens plus intelligents avec des données factuelles, si vous en avez vu, moi je n'en ai pas vu sur les réseaux, ce sont des technologies compliquées, peut-être qui ne sont pas à la portée de chacun d'entre nous, moi je suis bien incapable de comprendre comment fonctionne et de juger en plus. Non mais c'est d'avoir des informations factuelles, c'est ce qui était fait en Angleterre, en Allemagne, c'est des chiffres qui sont publiés, regardez la force du site qui a été publié. Professeur Maréchal, vous disiez tout à l'heure c'est de la pédagogie, mais on sait que sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs c'est ce que reproche Joe Biden aux réseaux sociaux, il y a beaucoup d'alter-science, j'allais dire, et on vous accuse, vous les médecins, et donc on accuse de ne pas, de cacher la vérité ou de ne pas aller aux bonnes sources. C'est quelque chose que vous entendez beaucoup, moi j'ai des sites qui disent la vérité, mais toi tu devrais y aller et tu verras. Oui, alors ça c'est quelque chose qui est très très bien identifié, qu'on appelle l'infodémie, l'OMS en est beaucoup alerté, elle considère qu'à côté de la crise sanitaire il y a un vrai danger qui est la crise de l'information, de la péristité, et là il y a vraiment quelque chose à réinventer, c'est-à-dire qu'il y a une génération aussi, et moi je me mets de ce côté-là, qui a tendance à considérer que le monde c'est une valeur sûre, alors je ne fais pas de publicité spécifique au monde, d'autres journaux que la presse classique est celle qui donne le bon message, que les messages de l'État sont des messages qui sont propres, j'ai tendance à le faire parce que culturellement, je suis fonctionnaire et j'ai tendance à faire confiance à des sources comme ça, et puis j'ai des enfants ou des étudiants qui me disent oui mais tu n'as pas vu sur Twitter, on raconte ça, alors ça c'est difficile parce qu'on a des gens, notamment dans les réseaux complotistes, et ça commence à être bien caractérisé, qui dépensent une énergie considérable, chaque heure a envoyé 6, 10 messages et ça, ça a un effet considérable, on considère, il y a quelques mois j'en parlais avec un sociologue, on dit qu'une mauvaise nouvelle, il en faut 10 bonnes pour contrebalancer, donc on voit qu'on n'est pas dans une lutte égale, et je crois ça c'est sans doute un retour d'expérience qu'il faudra faire, il faudra investir dans une modalité de communication dans l'avenir, pour les futures crises parce que malheureusement il y en aura d'autres, qui va nettoyer ce sujet-là, parce que là, on a une vraie épine dans le pied. Isabelle Golma ? Et puis peut-être aussi faire oeuvre de pédagogie dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges pour expliquer qu'est-ce que l'information, où aller chercher l'information et pourquoi une information n'est jamais absolue en soi, il n'y a pas de vérité absolue, donc apprendre à… Mais moi ça me rappelle pour le climat, on a eu ça, il faut se souvenir des climato-sceptiques au départ, c'était exactement la même chose. D'ailleurs les écologistes qui sont contre le vaccin, il faudrait qu'ils s'en souviennent, c'était des gens qui en boucle prenaient l'avis d'une personne alors qu'il y avait les 600 autres qui disaient mais si, voilà il y a un réchauffement, il y en avait un qui disait non et on le reprenait, on le reprenait et pendant des années ils ont prospéré comme ça, il y avait le grand méchant, c'était EDF, etc. Donc on a ce côté complotiste, on l'a déjà vu à l'œuvre et c'est vrai qu'il est de plus en plus vrai avec les réseaux sociaux et je pense qu'il faut qu'on apprenne aux jeunes à effectivement se méfier des réseaux sociaux. Si aussi il y a une faible appétence peut-être pour le vaccin ou le pass sanitaire, est-ce à dire que finalement ce variant Delta il fait moins peur ? Ça fait un an et demi qu'on est dans la maladie et qu'on commence à se dire bon, on va vivre avec. Alors on regarde les derniers chiffres, 15 000 contaminations jour en moyenne mais on s'aperçoit qu'à l'hôpital, les ennemis en soins critiques, le nombre de personnes, écoutez, ça n'augmente pas. Alors en fait, c'est ce qui devient très difficile à analyser. On a la chance d'avoir quelques pays qui sont en avance sur nous. Israël, la Grande-Bretagne avec un niveau de vaccination très important et on voit très bien quand on compare les vagues successives avec et sans vaccination notamment en Grande-Bretagne qu'il y a une décorrélation entre les données d'incidence qui partent en flèche et les données d'hospitalisation qui montent quand même. On ne peut pas dire qu'elles ne montent pas mais qui montent de façon beaucoup plus molle. Alors ça, c'est quand même la preuve par l'expérience de l'impact de la vaccination. Je veux dire que si les anti-vax doivent trouver de mauvais arguments, ça il faut qu'on nous explique ce miracle qui fait que plus on est vacciné, moins on est hospitalisé. Moins on est hospitalisé. Et Olivier Véran, je le disais, je ne sais pas sur quel sens s'il s'appuie mais je n'ai pas de raison d'en douter. Je vais continuer à dire que je pense que l'État ne nous ment pas. On tente à dire aujourd'hui quand même que dans les formes graves qu'on voit aujourd'hui à l'hôpital, on a affaire quand même à des gens qui majoritairement ne sont pas vaccinés. Donc ça, je pense que ça, c'est vrai. La question qui se pose en revanche aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a un débat autour de la pression hospitalière qui nous est promise éventuellement en août, éventuellement plus tard ou plus tôt. Là, il y a une vraie question et il faut voir qu'il va y avoir des incertitudes. C'est-à-dire qu'il va y avoir forcément, parce que le virus circule plus, plus de cas d'hospitalisation. La question, c'est d'évaluer cette pression. Elle sera très difficile. Elle va dépendre du niveau de vaccination, du niveau de protection de la population mais de tout un tas de paramètres. C'est-à-dire que demain, si les Français se responsabilisent et je pense que c'est un point qui est important, il ne faut pas les prendre pour des enfants mais il faut inversement qu'ils ne considèrent pas qu'Emmanuel Macron est le professeur de la classe. Donc il faut qu'ils se responsabilisent et s'ils se responsabilisent et qu'effectivement, en boîte de nuit, on commence à faire un peu plus attention, on ne falsifie pas les passes, on met le masque quand il faut, on peut aussi espérer contrôler, ralentir cette vague épidémique. Donc il faut compter sur un ensemble de paramètres qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas la réaction des populations, vous l'avez dit, sur la vaccination. Emmanuel Macron parle, on va se faire vacciner. Ça, on ne peut pas anticiper. – Martin Genier ? – Oui, vous avez tout à fait raison mais un responsable politique prend en compte différents paramètres, vous l'avez dit. Regardez Boris Johnson qui a fait son jour de la libération il y a une semaine, le 19 juillet, et bien certes, il y a moins d'hospitalisation mais si on ne fait pas attention, la contamination va remonter. Mais il y a des paris politiques qui sont faits, il y a l'aspect économique, l'aspect social, la difficulté des jeunes, des familles également défavorisées. Regardez à Nice, on a dit qu'il fallait le pass sanitaire pour des enfants qui allaient dans les centres aérés. Le maire de Nice est revenu en arrière mais il y a toute une série de paramètres et un politique ne prend pas sa décision uniquement sur la base de paramètres purement scientifiques. Ça c'est important. Et par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, il y a aussi, vous disiez, il y a beaucoup de complotistes sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais il y a aussi une diminution de la crédibilité de la parole publique. On fait moins confiance à la parole publique alors que le président de la République est sur les réseaux sociaux, ses ministres le sont. Donc c'est difficile de faire l'équilibre entre ce que disent les gouvernants et les thèses complotistes sur les réseaux sociaux. C'est toute la difficulté de la communication qui l'emporte et notamment c'est vrai que vis-à-vis des institutions et pas uniquement en France, il y a une certaine défiance. Mais on écoute ici l'autre. C'est juste que sur les réseaux sociaux, en fait, quand c'est un politique qui parle, pour les internautes, c'est la même chose que quand vous l'écoutez au journal... Les officiels. Voilà, c'est un officiel. Et après, on a plus confiance dans ses pairs et la difficulté. Justement, c'est quand vos pairs vous sortent des chiffres qui sont erronés, c'est compliqué et ce qu'on constate là depuis quelques jours, vraiment, c'est quand vous allez sur Facebook, vous avez des espèces de clash à l'intérieur des familles ou des groupes d'amis avec des gens... Ça clive à l'intérieur des familles la question de la vaccination et la question de la face solidaire. Il y a des gens qui s'engueulent vraiment et qui... à l'intérieur des familles et ce qui est étonnant aussi, c'est que souvent... C'est générationnel, c'est quoi alors ? Ce qui est très étonnant, en tout cas, dans ce que j'ai regardé avant de venir, c'est que depuis quelques temps, avant, c'était plutôt les seniors, on va dire, qui étaient pro-vaccins et là, vous avez des seniors, les irréductibles qui n'ont pas été se vacciner, qui disent non, non, mais moi, je suis vieux, je ne veux pas et vous avez les petits-enfants qui disent mais grand-père, tu ne peux pas dire ça, papy, ce n'est pas possible et qui ont des joutes violentes et à l'intérieur des groupes d'amis aussi avec des gens qui ne sont pas forcément anti-vax mais qui disent non, nos libertés, il faut les défendre et d'autres qui disent mais ce n'est pas possible, je ne vous dirai pas les gros mots mais voilà et on sent que c'est quelque chose de très, très virulent alors c'est... on va dire quand c'est les extrêmes contre des gens modérés pourquoi pas mais à l'intérieur d'une famille ou d'un groupe d'amis ça veut dire qu'il y a une tension qui monte, qui est forte. Isabelle de Gaulman, le pass sanitaire et le vaccin ça anime les déjeuners et les dîners à la fois de famille ou entre copains de l'été ? Oui, oui, là je crois qu'on a déjà eu des retours de vacanciers de journée qui en avaient fait le vol donc oui alors peut-être qu'il y a quelque chose qui favorise ça c'est le niveau de l'expression publique moi je suis quand même très frappée de voir qu'on traite d'apartheid de dictature on emploie tous les mots tous les enfants sans parler des étoiles jaunes etc. pour qualifier ça et peut-être que ça ça a tendance à électriser le débat et du coup on perd la mesure je crois qu'il faut aussi que les politiques les premiers les parlementaires les gens qui s'expriment publiquement arrivent on peut ne pas être d'accord c'est normal il y a un dissensus à l'Assemblée il y a eu un débat et c'est très bien parce qu'il vaut mieux que le débat soit à l'Assemblée plutôt que dans la rue mais par contre attention à cette espèce d'exagération qui font que voilà on est à l'affaire Dreyfus enfin c'est quand même pas tout à fait ça donc il faut je crois raison garder il faut parce que à mon avis c'est ça qui entraîne ensuite cette espèce de fébrilité qu'on sent un peu partout de ce point de vue le fait que le pass sanitaire ait été adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat où il y a une majorité de droite ce consensus si j'allais dire ce mini consensus politique est le bienvenu en tous les cas oui c'est le bienvenu surtout que ça avait mal commencé parce que le débat à l'Assemblée nationale s'était fait trop rapidement dans des mauvaises conditions et là on disait vraiment qu'on est souvent un parlement croupion qui est juste aux ordres du gouvernement donc là le Sénat a bien rétabli l'équilibre il est quand même arrivé à faire de bons compromis et je crois qu'il a fait son job il faut que le consensus existe dans la société française mais qu'il s'exprime dans les institutions et pas dans la rue Patrick Martin-Jeunier on attend encore le verdict du Conseil constitutionnel qui promet de le donner d'ici le 5 août et si ça passe ça sera en application voilà la loi aujourd'hui ne peut pas encore être promulguée le Conseil constitutionnel saisi par le Premier ministre va devoir se prononcer il y a une saisine il y en aura peut-être d'autres de façon à ce que des groupes parlementaires 60 députés ou 60 sénateurs puissent saisir le Conseil constitutionnel celui-ci c'est un juge constitutionnel il est indépendant et c'est lui qui va regarder si c'est en accord avec la Constitution voilà si les mesures sont proportionnelles si aucune règle constitutionnelle n'a été violée principe fondamental liberté de circulation liberté fondamentale déclaration des droits de l'homme au regard de toutes les dispositions qui sont intégrées dans cette loi qui est plus large que le seul pass sanitaire puisqu'il s'agit véritablement d'une loi sur donc l'urgence votre pronostic pour le juriste que vous êtes ? moi globalement je pense que cette loi va être validée parce qu'il y a eu un gros effort du gouvernement sur les mesures qui étaient les plus contestées en revanche il y a encore quelques petits ça compte le fait qu'elle était adoptée par le Parlement plutôt que le gouvernement ne soit passé en force absolument la commission mixte paritaire a fait un effort mais le gouvernement il y a eu une sorte de compromis Angela Merkel a dit tous les compromis sont bons c'est vrai en France pour une fois nous avons un compromis qui est valable et je pense que le Conseil constitutionnel il a des personnalités qui siègent au sein de ce Conseil qui ont été des élus locaux des grands-mères anciens premiers ministres donc ce sont des gens qui connaissent bien le milieu politique donc ils vont prendre en considération le contexte général pour rendre leurs décisions en toute indépendance évidemment alors tout juste voté et pourtant déjà contourné certains restaurateurs et patrons d'établissements qui accueillent du public ont annoncé qu'ils n'appliqueront pas la loi dans leur établissement qui sont ces frondeurs qui n'obligeront pas leurs clients à sortir leur passe sanitaire Léaslo Gellaber et Ambrine Bida avec Dominique Lemarchand Dans certains lieux publics il est devenu un sésame indispensable Est-ce qu'il y a de vos passes sanitaires s'il vous plaît présentez une pièce d'entité Le pass sanitaire obligatoire pour participer au salon au concert et au lieu de loisirs ou de culture lorsque la jauge atteint plus de 50 personnes Pourtant certains gérants ont tendance à frauder comme dans ce cinéma où se rend cette journaliste vaccinée deux fois mais depuis moins de huit jours sans pass valide elle est quand même autorisée à rentrer On va dire que si vous avez un truc comme vous avez eu les deux vaccins ça ira Dans cette fête foraine plus de 30 stands ici aussi pass sanitaire exigé sauf chez ce forain Des gérants peu regardants alors que le pass sanitaire va bientôt être élargi au bar et restaurant début août De quoi provoquer la colère de restaurateurs comme le trait médiatique Philippe Etchebest Depuis le début de la crise sanitaire le chef cuisinier bordelais multiplie les coûts médiatiques Cette fois-ci il affirme que ce dispositif est un casse-tête On a le sentiment d'être la variable d'ajustement du gouvernement On ne peut pas remplacer la police Vous vous rendez compte un client un peu récalcitrant qui refuse de se faire sortir de l'établissement parce qu'il n'a pas le pass sanitaire ça va finir en bagarre de saloon Certains professionnels vont encore plus loin quitte à se mettre hors la loi en le revendiquant sur ce site internet créé anonymement 6346 prestataires respectent la dignité humaine et ne pratiquent donc aucune discrimination à l'encontre de quiconque Parmi les prestataires référencés partout en France toutes sortes de commerces comme des boutiques de naturopathes des coiffeurs mais surtout 200 restaurateurs qui refuseront de contrôler le pass sanitaire de leurs clients Nous avons contacté l'un d'entre eux Cette restauratrice ne sait pas qu'elle est enregistrée Moi et mon associé nous ne sommes pas vaccinés et nous ne nous vaccinerons pas pour travailler donc on restera ouverts comme ça on ne demandera pas le pass aux clients parce que moi ça ne me regarde pas leur dossier médical et tout je ne me cacherai pas et ils peuvent me menacer avec leur prison avec ce qu'ils veulent je ne suis pas d'accord Au-delà des voix qui s'élèvent cette protestation a un visage celui de Katia Boucher Le 1er février dernier en signe de contestation cette restauratrice de la Somme décide de rester ouverte une journée Après avoir payé une amende de 135 euros elle reçoit un soutien inattendu celui de Florian Philippot Samedi dernier l'ex-membre du Rassemblement National l'invite même sur scène place du Trocadéro à Paris en pleine manifestation contre le pass sanitaire Parce que c'est une des seules restauratrices de France qui a eu le courage de rester ouverte Qu'est-ce que vous ressentez quand vous essayez de jouer quand vous pensiez à sa nuit dernière beaucoup d'émotion oui parce que je je pensais pas qu'il y avait autant enfin qu'il y aurait eu autant de résistance pour le pass sanitaire pour nos libertés Restée fermée pendant plus de 6 mois elle considère que ce dispositif est inutile et même nuisible pour son activité Avec le pass sanitaire de toute façon on aura une baisse de fréquentation c'est plus que sûr donc tant qu'à tout perdre autant aller au bout Mais aller au bout pourrait lui coûter très cher si elle est en infraction plus de 3 fois en 45 jours Katia Boucher risque un an d'emprisonnement et 9000 euros d'amende Alors question téléspectateurs Véronique Reissoult Les cafetiers et les restaurateurs s'attendent-ils à perdre beaucoup de clients ? Beaucoup de clients beaucoup de collaborateurs aussi parce qu'ils ont du mal à recruter en ce moment et après c'est plus en fait cette dame est un peu une exception dans ce qu'on peut lire ils disent plutôt que oui ils vont perdre sans doute des clients et qu'ils préfèrent ne pas ouvrir l'autre chose aussi c'est qu'ils craignent comme monsieur Etchebas le disait la difficulté parce qu'on a beaucoup de scènes qui sont filmées où on voit que les gens sont un peu récalcitrants s'énervent ils sont trois à voir le pass il y a une quatrième personne qui n'en a pas des discussions et des négociations qui sont compliquées de fait pour les restaurateurs et puis cette histoire de dehors c'est surtout sur les terrasses où en fait ils sont très embêtés en disant mais comment est-ce qu'on va faire on ne va pas faire la police à l'extérieur si vous êtes en terrasse et qu'il y a quelqu'un qui passe et qui vient discuter avec vous c'est compliqué donc en gros oui ils ont peur de perdre des clients et ils ont peur aussi de perdre des collaborateurs et ils ne voient pas tellement d'issues que de fermer pour beaucoup d'entre eux ou de diminuer la chose c'est ce dont parlait Philippe Etchebeste on imagine la grande solitude du restaurateur qui voit des clients à tabler il y en a un qui a pas son papier monsieur je vais vous demander de quitter notre établissement oui ça va être alors il y a quand même une très bonne une bonne volonté de la part des patrons de restaurants de bars mais ça risque de dégénérer notamment pendant les vacances notamment dans les stations balder dans le sud de la France quand vous voyez il y a des races qui sont hyper bondées il y a forcément quelqu'un qui va passer entre les mailles du filet et il y a peut-être des personnes qui vont s'énerver ça risque de terminer en échauffourer mais comme on dit les restaurateurs il n'y a pas en fait il n'y aura pas de délégation de pouvoir de police au patron du restaurant mais malheureusement il risque d'y avoir quelques incidents et de toute façon les contrôles de la police la gendarmerie pour le coup la police pourra venir dans les restaurants dans les bars vous imaginez la police débarquer dans des bars donc dans le sud de la France ou ailleurs donc ça risque d'y avoir des échauffourés mais il faut appeler chacun à la responsabilité chacun veut bien faire en réalité même les clients majoritairement il risque d'y avoir quelques incidents malheureusement certains passeront entre les mailles du filet et il pourrait y avoir des sanctions administratives des fermetures administratives et c'est ça sur le plan économique ça risque d'être extrêmement difficile et puis Isabelle de Gaulmin tous ceux qui travaillent dans la restauration devront à partir du 1er septembre prouver qu'ils sont vaccinés sinon vacances de force ou congé sans solde peut-être qu'il faut aussi rappeler que c'est un secteur qui a beaucoup souffert pendant la crise mais qui a été soutenu à bout de bras par l'État c'est-à-dire par nous c'est un secteur qui a quand même bénéficié de la solidarité nationale donc voilà il y a aussi quelque part redevable de cette solidarité nationale puis il y a aussi autre chose quand on dit ça va être catastrophique peut-être que ça va être catastrophique et vraiment je ne veux pas critiquer les gens mais on avait dit au départ les librairies c'est horrible il n'y aura plus de clients dans les librairies ça va être la fin il n'y a jamais eu autant de gens dans les librairies donc il y a aussi une manière de s'adapter au Covid il y a aussi une manière d'inviter les clients à faire des choses il y a aussi de l'humour et puis peut-être la troisième chose c'est ne pas toujours montrer ceux qui sont contre c'est-à-dire que effectivement aujourd'hui un restaurateur qui dit moi je ne veux pas etc comme celui qu'on a vu à Bordeaux c'est super c'est super pour lui il a une publicité il est sur toutes les télés tous les écrans et tout ça la majorité des restaurateurs ils sont quand même pour Professeur Vincent Maréchal les restaurateurs devront juste vérifier que vous avez un pass sanitaire un QR code imprimé sur une feuille mais il n'aura pas à vérifier que c'est bien votre pass sanitaire est-ce qu'on va avoir un ramarré de faux pass sanitaire est-ce qu'il y a déjà de faux pass de faux QR codes qui circulent en France ou à l'étranger ? il y a des réseaux qui ont été démasqués effectivement de gens qui produisent des faux certificats qui se font rémunérer d'ailleurs pour le fait vous en voyez il y a des certificats j'en ai pas vu j'ai eu crois récemment en revanche des personnes notamment un réseau avec des pharmaciens semble-t-il qui produisaient des faux je crois qu'il ne faut pas pointer ça c'est vraiment un problème franco-français on pointe toujours l'exception c'est-à-dire qu'on pointe toujours la petite proportion de déviants pour dire regardez le drame non ce qu'il faut bien voir c'est que peut-être effectivement il y aura 5% de gens qui vont j'en sais rien je dis n'importe quel chiffre qui vont se mettre en marche mais moi j'ai tendance à me dire que la globalité des gens comme vous le disiez comprennent les enjeux comprennent que le pass sanitaire l'objectif n'est pas d'ennuyer la population française mais bien de trouver d'ailleurs ça s'appelle c'est un pass sanitaire pour la continuité de l'activité c'est bien ça qu'on dit donc il s'agit bien de trouver un jeu d'équilibre entre tout le monde n'est pas vacciné et ce n'est pas que les vaccinés qui feront tourner l'économie donc il faut trouver un point d'équilibre et on va aider à faire tourner les restaurateurs et d'autres secteurs en effectivement permettant à ceux qui le peuvent qui ne présentent pas de risque pour les autres de contribuer à l'économie donc c'est quand même bien un système pour faire tourner l'économie au mieux moi j'ai tendance à croire qu'il y a 95% de gens qui seront responsables ils seront informés ils sauront que s'ils veulent aller au restaurant il faut avoir pris des dispositions avant alors ça va être difficile c'est transitoire on n'est pas en train de signer pour 10 ans là non plus on est en train d'essayer de trouver des moyens en urgence et là je vous rejoins il y a quand même une rapidité des mesures à mettre en place parce que là regardez les courbes épidémiques elles sont quand même très inquiétantes il faut casser ce processus très vite donc c'est une mesure temporaire j'espère que ça ne durera pas comme tout le monde et je crois qu'il faut compter sur la responsabilité des gens qui iront au restaurant ou qui iront au théâtre ou au cinéma il faut jouer là-dessus pour aller dans un restaurant soit on monte son portable soit une feuille volante sur laquelle est imprimé son QR code alors comment ça se passe chez nos voisins parce que l'extension du pass sanitaire n'est pas une exception française plusieurs pays voisins ont eux aussi utilisé ou utilisent également cette arme pour éviter un reconfinement et vous allez le voir ça n'est pas une consolation mais comme en France cette restriction crée là-bas aussi des crispations reportage de Sophie Gauthier avec Nicolas Baudry-Dasson C'est la version italienne du pass sanitaire et il provoque des roms ou à Rome son nom le Green Pass et ici aussi les amalgames sont fréquents sur cette pancarte une croix gammée autour du cou de cet homme le Green Pass est même comparé au passeport nazi des images choquantes qui ne changent rien à la détermination des manifestants Je ne comprends pas pourquoi des millions d'Italiens qui ont librement décidé conformément à la constitution de ne pas se faire vacciner doivent être exclus de l'entrée d'un café d'un théâtre Dès le 6 août les Italiens devront présenter ce pass sanitaire pour accéder aux espaces clos comme les cinémas ou les salles de sport Les terrasses ne sont elles pas concernées En proie à un regain des contaminations du variant Delta l'Italie mise sur ce Green Pass pour éviter un nouveau confinement La campagne de vaccination a permis à l'économie de se redresser La production industrielle a augmenté L'emploi est en hausse et le nombre de chômeurs diminue Le Green Pass est une mesure qui permettra aux Italiens de continuer à pratiquer leurs activités Un pass sanitaire présenté chez nos voisins comme la seule solution pour un retour à la vie normale Plusieurs pays d'Europe l'ont déjà adopté C'est le cas du Danemark de l'Autriche de la Lituanie du Portugal et bientôt du Royaume-Uni Pionnier en la matière le Danemark l'a mis en place dès le mois d'avril Ici le Corona Pass fait partie de la vie quotidienne des habitants Pour être en règle le principe est le même qu'en France avoir été vacciné ou être testé négatif On peut même se faire tester dans les bars Le Corona Pass est devenu une habitude en quelques mois Je pense que le Corona Pass est facile à utiliser car c'est très rapide de se faire tester D'habitude on attend cela prend 5 à 10 minutes et cela vous fait vous sentir plus en sécurité car vous savez que le reste des personnes à l'endroit où vous êtes sont négatifs Aujourd'hui plus de 70% de la population du Danemark est déjà vaccinée Le Corona Pass pourrait même disparaître à l'automne Prochain sur la liste la Grande-Bretagne Dans ce festival l'un des plus importants rassemblements depuis le Covid pas de masque les 40 000 participants ont tous dû montrer une preuve de vaccination ou un test négatif C'est magnifique excellent vraiment super quand on est entré c'était vraiment surréaliste de voir des milliers de personnes d'un seul coup mais non franchement on est ravis maintenant pour être honnête Mais la fête pourrait être de courte durée Dès fin septembre Boris Johnson veut aller plus loin et rendre la vaccination obligatoire pour certains lieux festifs Lorsque tous les jeunes de plus de 18 ans auront eu la possibilité d'être doublement vaccinés nous prévoyons de faire de la vaccination complète une condition d'entrée dans les boîtes de nuit et autres lieux accueillant beaucoup de monde De l'autre côté du Rhin la politique des autorités semble plus floue Il y a deux semaines juste après les annonces d'Emmanuel Macron Angela Merkel était catégorique Je ne pense pas qu'on puisse gagner la confiance en changeant ce que nous avons dit c'est à dire pas de vaccination obligatoire Mais face à la hausse des contaminations son bras droit change de camp hier dans la presse Accéder à des endroits comme les restaurants les cinémas ou les stades ne seraient plus possibles même pour les personnes non vaccinées qui ont été testées Alors la vaccination obligatoire pourrait-elle devenir la norme en Europe Face aux mutations du virus et au danger d'une quatrième vague le durcissement du pass sanitaire pourrait bien devenir une option privilégiée Alors question téléspectateurs Quel regard nos voisins européens portent-ils sur le pass sanitaire Patrick Martin-Jeunier On se souvient qu'Angela Merkel avait un regard assez dur en disant mais c'est très autoritaire nous on ne fera jamais ça en Allemagne On vient de voir dans le reportage que les Allemands commencent enfin son chef de cabinet commencent à se dire mais on pourrait finir par exiger que pour aller au restaurant au cinéma ou dans les stades il faudrait être vacciné en Allemagne Cette sortie est assez incompréhensible parce que c'est arrivé comme ça d'un seul coup hier soir un ministre à la chancillerie de façon isolée lance comme ça une sorte de ballon d'essai c'est comme ça qu'il faut le comprendre en disant nous aussi on va peut-être le faire Que s'est-il passé ? Parce que cette proposition d'un seul coup vous savez qu'Angela Merkel a toujours dit moi je n'appliquerai pas cette mesure française qui est trop brutale depuis le début elle n'a pas eu un langage agressif elle était plutôt un langage empathique vis-à-vis des Allemands et donc d'un seul coup voilà un ministre de la chancillerie qui dit on va faire tout le contraire comme la France Que s'est-il passé ? Je ne sais pas Est-ce que la France a demandé à l'Allemagne d'afficher de la solidarité sur ce point ? Il y a peut-être eu un coup de fil de Macron à Merkel pour dire que tu fasses la même chose que moi ? Peut-être il y a eu un coup de fil de l'Elysée ou de cabinet du Premier ministre à la chancillerie en disant il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde dont d'un seul coup un ministre de la chancillerie dit on va faire la même chose que la France au mois de septembre mais d'un seul coup ça suscite beaucoup d'opposition parce que figurez-vous que même Armin Lachette qui est le candidat de la CDU donc le parti de Mme Merkel aux élections législatives qui pourrait être le prochain chancelier qui pourrait être le prochain chancelier a dit il n'en est pas question nous n'avons pas discuté cela suscite une bronca au sein des groupes parlementaires du Parlement allemand donc c'est une on va dire un message une bouteille qui est lancée comme ça mais qui n'a pas été concertée l'Allemagne a fait tout le contraire de la France Angela Merkel pendant ces deux ans de crise on l'a bien vu et bien a toujours concerté avec les présidents de région avec son gouvernement elle n'a jamais pris de mesure seule autoritaire et de ce coup voilà celui que effectivement un administratif un chef de cabinet à la chancellerie lance cette idée donc c'est assez bizarre mais il y a peut-être effectivement il n'y a pas de fumée sans feu peut-être que compte tenu de la montée de la vague elle se réserve la possibilité de le faire et éventuellement on avertit la population comme Boris Johnson vient de le dire que finalement on pourrait avoir une position une politique bien plus stricte sur le plan sanitaire Isabelle de Gaulman vous parliez tout à l'heure de l'outrance de certaines positions des antivax alors là on a vu en Italie c'est encore pire on a vu la croix gammée enfin le pass sanitaire est comparé au pass nazi oui au pass nazi puis le voilà l'Arbeid Marthe Frey enfin c'était quand même n'importe quoi alors l'Italie a toujours un problème avec son histoire il n'y a pas eu en Italie des fascisations bien menées et c'est vrai que les Italiens restent pour une part un peu nostalgiques de cette époque ils n'arrivent pas à bien l'analyser etc et donc ça ça montre notamment chez les jeunes Italiens qu'il y a un vrai problème des Italiens par rapport à cette histoire européenne quand même terrible et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que plus on est dans l'outrance verbale plus on favorise ce genre de comportement donc il faut vraiment faire attention et aux autorités publiques de faire attention alors pour l'Allemagne il faut peut-être aussi signaler qu'il y avait quand même des lenders qui avaient pris déjà des décisions un peu plus coercitives donc c'est vrai que ça dépend aussi des lenders le pari de Merkel ça a toujours été que ça se fasse au niveau local ce qui n'est pas idiot et d'ailleurs ça donne l'impression d'être beaucoup plus apaisé ou d'être moins polémique en Allemagne est-ce qu'une fois de plus on s'aperçoit que quand les décisions sont décentralisées prises sur le terrain on l'a vu en France avec les Pyrénées-Orientales ou à La Rochelle finalement c'est bien mieux accepté c'est mieux accepté alors d'abord je vous rappelle que le politique que les Français apprécient le plus ce sont les maires et ensuite quand c'est des décisions locales les uns et les autres la réalité de leur vécu quotidien et puis ils ont l'impression que les maires voire même les préfets même si ce n'est pas tout à fait du même registre mais connaissent leur réalité et donc dans le fond c'est plus facile d'accepter une mesure même si elle n'est pas agréable alors que quand ça vient de Paris on parlait tout à l'heure sur cette carte de France cette opposition aussi entre Paris et le reste de la France le sentiment que c'est l'exécutif qui décide et puis nous n'avons plus qu'à appliquer c'est beaucoup plus difficile à accepter donc oui les décisions locales elles passent toujours beaucoup mieux Isabelle de Golemin Emmanuel Macron pourrait s'appuyer davantage sur les maires pour faire passer ces mesures désagréables c'est vrai que je n'ai pas compris de fait je me suis dit avec cette urgence espace sanitaire typiquement c'est quelque chose à mettre dans les mains des maires parce que voilà ceux qui sont le mieux à même de gérer ça et c'est vrai que c'est ceux qui sont le plus populaires auprès de nos concitoyens donc c'est vrai que on reste quand même dans un état français extrêmement centralisé et qui a du mal à déléguer et qui a du mal à considérer que les élus locaux ne sont pas des imbéciles Vincent Maréchal sur cette épidémie on a vu en Grande-Bretagne Boris Johnson donc la Grande-Bretagne qui est le phare avancé du variant Delta 37 000 contaminations jour lissées sur une semaine soit plus du double de nous nous c'est 17 000 et pourtant ça baisse un peu là en ce moment depuis 4-5 jours en Grande-Bretagne alors c'est quoi c'est les mystères du Covid ou bien c'est un signe encourageant qu'après tout ça pourrait se tasser tout seul alors je pense que d'abord il faut attendre toujours que ça se confirme un peu dans la durée moi ce qui m'inquiète avec la Grande-Bretagne c'est qu'effectivement on l'a vu c'est toujours un pic avec une ascension une décroissance il y a des facteurs explicatifs parfois pas toujours on l'a observé dans toutes les vagues et dans tous les pays ça c'est pas le problème ce qui m'inquiète un petit peu effectivement c'est le fait que Boris Johnson alors qu'il avait jusqu'à 50 000 cas là on dit 37 effectivement c'est très élevé mais c'est une petite décroissance laisser penser qu'effectivement voilà la situation est sous contrôle et il lâche tout là en fait quand même donc là le pari on l'espère pour lui c'est que sa population soit suffisamment vaccinée pour que ce pari soit payant mais il va forcément en faisant ce qu'il a fait il y a quelques jours relancer probablement une partie de l'épidémie sur certaines parties de son territoire donc attendons de voir je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple en matière de gestion de politique publique que de tout lâcher aujourd'hui d'autant que 40% avec un variant aussi infectieux 40% de personnes infectées étaient vaccinées à l'AstraZeneca alors il faut faire voilà donc il y a plusieurs dimensions il faut faire attention les vaccins et ça on peut le répéter aussi bloquent les formes les plus graves tous ça c'est après effectivement selon qu'on est à la première ou à la deuxième dose selon le type de vaccin la capacité à bloquer les formes modérées voire même à bloquer l'infection est moins importante toutefois on sait que quelqu'un qui est vacciné qui serait infecté qui ne serait pas malade va beaucoup moins contaminer son entourage donc ça c'est important de le rappeler cet acte de solidarité que l'on va faire en se vaccinant c'est aussi assumer que même si on est infecté on transmettra beaucoup moins vous vouliez ajouter quelque chose oui je voulais ajouter quelque chose c'est que c'est enfin en Angleterre il y a un sujet qu'ils appellent ça la pingdémie vous savez quand vous faites c'est l'équivalent de tous anti-covid en fait vous recevez un ping un ping ça veut dire ping ça veut dire que vous avez rencontré quelqu'un de covidé de malade et vous avez 10 jours vous devez partir et voilà et comme le nombre de ping augmentait beaucoup ils ont décrété qu'il y a des professions qui n'auraient plus à être pingées et donc parce que et donc beaucoup désactivent l'application de peur d'être pingées et de devoir s'isoler il y a les gens qui n'ont pas désactivé mais qui ne sont plus pingées parce qu'ils travaillent dans le BTP et qu'on a besoin des gens ou les gens qui se dépinguent et donc l'une des explications que les uns et les autres avons sur les chiffres qui descendent c'est juste que les gens se sont dépingués se sont désactivés on ne parle pas de la pandémie on parle de la ping de la ping là-bas exactement la ping démy allez tout de suite on revient à vos questions Alors est-ce que le pass sanitaire peut être exigé avant que la loi soit promulguée ces gens dans le VAR à titre tiens ben voilà dans mon établissement je ne veux que des gens qui soient vaccinés ou bien ont eu ont fait un test PCR Théoriquement la loi est appliquée au jour de sa publication au journal officiel il n'en demeure pas moins que dans la constitution pour être très clair il y a un droit à l'expérimentation et on a vu par exemple ce week-end à Trouville, Deauville et dans un autre département les préfets, les maires mettent en oeuvre à titre expérimental donc le pass sanitaire Et ça s'est bien passé ? Oui, a priori il y a eu des reportages qui montrent que les gens sont adultes responsables il peut y avoir quelques insistants mais globalement ça se passe bien Le variant Delta fait-il des ravages aux Etats-Unis ? Alors le variant Delta on rappelle à l'origine on appelait ça le variant indien maintenant on ne veut plus stigmatiser donc on est dans l'Etat et donc il est arrivé en Grande-Bretagne via la communauté indienne et pakistanaise aux Etats-Unis il a un autre nom qui m'échappe Vincent Maréchal est-ce que vous êtes un spécialiste des variants par pays ? Alors non mais ce qu'on voit c'est assez troublant c'est quand même que c'est un variant juste pour la petite histoire qu'on commence à détecter au mois d'octobre en Inde et en fait il a oscillé il n'a pas été tout de suite le champion qu'on voit aujourd'hui et à partir du mois de mars en Inde il est parti effectivement alors il y a peut-être un problème de statistique purement et de remontée d'informations mais en Inde il est parti très fort et dans tous les pays qu'on suit aujourd'hui dans la grande majorité des cas c'est vrai pour les Etats-Unis c'est vrai pour la France c'est vrai pour la plupart des pays européens entre le mois d'avril et aujourd'hui il a supplanté littéralement ce variant britannique qui déjà nous faisait peur petit message j'en profite juste pour rappeler quand même qu'il y a un gros problème avec ce virus c'est que la période où on devient infectieux est très rapprochée de la période où on est contaminé c'est-à-dire que la grande différence avec les variants précédents et notamment le variant historique de Wuhan c'est qu'on avait en gros 6 jours entre le moment où on était infecté et le moment où on recontaminait ce qu'on appelle le temps de génération et là on a quasiment réduit de moitié ce temps de génération c'est un message qui est très important parce que ça veut dire qu'aux moindres signes cliniques et ça ne concerne pas tout le monde il faut aller se faire tester et le deuxième message c'est que les signes sont très bénins quand ils arrivent c'est le nez qui coule c'est des signes qui ressemblent à un rhume et il faut avoir ce réflexe de ne pas attendre parce qu'on va contaminer son entourage donc moindres signes on va se faire tester tant que les tests sont gratuits c'est important pour la suite alors là une colle sans ordinateur comment se procurer le pass c'est Bernard à Paris qui pose la question normalement là où vous allez vous faire votre vaccin ils vous donnent une feuille ils peuvent vous donner une feuille après vous pouvez refuser en disant que vous avez un ordinateur mais ils sont obligés de vous donner une feuille alors après il faut garder la feuille la conserver quelque part on va faire des photocopies faire des photocopies de fait tout le monde n'a pas un ordinateur tout le monde n'a pas une imprimante tout le monde n'a pas un portable je parlais tout à l'heure des gens les plus exclus pour eux c'est vraiment compliqué un smartphone quoi c'est-à-dire qu'on peut avoir un portable mais qui sert uniquement à téléphoner mais normalement vraiment on vous donne une feuille dans n'importe quel centre de vaccination on vous donne cette feuille quelle alternative les antipasses proposent-ils ces sandrines en haut rein dans le haut rein alors ils sont divers et multiples les hétéroclites vous nous le disiez tout à l'heure Isabelle de Gollemain donc c'est un il y a beaucoup de solutions donc ils proposent tout le monde sèche alors Véronique Reissou qu'est-ce que vous lisez sur les réseaux sociaux ? ça dépend des lieux par exemple dans les cinémas ils disent qu'avec un masque et les distances et les jauges ça fonctionnait bien avant et qu'en étant raisonnable ça devrait fonctionner c'est ce qu'on lit souvent après ils proposent aussi qu'il y ait des jauges un peu différentes ils expliquent beaucoup que si on est dehors de toute façon on ne risque rien enfin voilà donc c'est pas tant qu'ils proposent beaucoup de solutions nouvelles mais plus d'appliquer des solutions qui fonctionnaient avant faut-il espérer espérer une révolte pour retrouver notre liberté c'est Stéphane en Loire-Atlantique la question et c'est l'inquiétude de certains c'est qu'une fois qu'on a pris le pli de devoir montrer ses papiers sa trace numérique et bien les autorités vont dire bon bah on va continuer comme ça parce que c'est bien pratique non mais ça c'est vrai et on l'a déjà vu pour tout ce qui est lutte contre le terrorisme on a bien vu qu'on a pris un certain nombre de mesures auxquelles on s'est habitué et qui font qu'on vit dans un état quand même beaucoup plus sécuritaire qu'avant c'est pour ça que c'est important que le Sénat et l'Assemblée nationale fassent bien leur boulot c'est pour ça que c'est important qu'il y ait le conseil constitutionnel c'est pour ça que c'est important on est encore dans un état de droit je crois qu'on n'est pas en dictature et c'est vraiment important d'avoir ces structures-là qui peuvent quand même au fur et à mesure réguler et puis le citoyen est responsable le citoyen il peut saisir la justice aussi donc voilà je crois que c'est tout un ensemble la révolte dans la rue je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen de retrouver nos libertés toutes ces mesures de toute façon tombent le 15 novembre il faudra il y aura une clause de revoyure c'est ce que le Sénat a obtenu et ça c'est une bonne chose un clapet un cliquet de fin un cliquet de fin ce qui est terrible en démocratie c'est qu'on s'habitue à une propre limitation de nos libertés et donc il y a une sorte d'accoutumance mais heureusement comme vous disiez tout à fait justement nous sommes dans un état de droit à tout moment on peut contester les décisions devant toutes les juridictions mais c'est vrai que ça va faire drôle le jour où on va être libre on va se libérer comme en Angleterre le Freedom Day mais bon c'est arrivé en plein en plein explosion du variant des Delta avec Boris Johnson lui-même contaminé pas contaminé mais cas contact ce qui n'était pas fantastique quid de l'adoption du pass sanitaire si le Conseil constitutionnel retoque le projet de loi le 5 août alors le Conseil constitutionnel globalement soit il valide le projet soit il déclare anticonstitutionnel certaines dispositions uniquement et ces dispositions ne sont pas donc promulguées soit alors il a une autre possibilité il dit oui c'est constitutionnel mais je mets une réserve d'interprétation c'est à dire que si c'est litigieux sur un certain point il dit cette disposition devra être appliquée de cette façon ou de cette façon donc pour répondre très clairement à la question il faut attendre la validation par le Conseil constitutionnel et celles des clauses ou des articles qui ne seront pas validés ne seront pas applicables et le projet sera publié sans ces dispositions quand va-t-on faire payer les tests PCR ? alors ça Isabelle de Golemin ça va changer beaucoup de choses ça compte des tests PCR de fait ça va changer beaucoup de choses c'est une menace que le président Macron a mis en avant qu'on peut comprendre d'ailleurs après tout c'est un peu facile ceci dit il faut faire attention parce qu'on a parlé des inégalités sur le territoire et aussi dans les villes dans les quartiers les plus défavorisés donc si vous commencez à faire payer trop vite ces gens-là ils ne vont pas le faire et du coup en termes de santé publique ça va favoriser une reprise donc je pense que peut-être que c'est une menace qu'il ne faut pas trop vite mettre en place et c'est vrai qu'on est un des seuls pays où on ne les paye pas vous allez en Belgique je peux vous assurer que vous payez votre test donc on a quand même beaucoup de chance en France et ça peut compter une petite centaine d'euros oui mais ça peut être très cher mais ne pas trop vite revenir à un système comme ça où on fait payer ou en tout cas faire payer en fonction des situations sociales des personnes je pense c'est ça qui serait raisonnable je boycotterai les restaurants qui ne demandent pas le pass ah bah tiens c'est le contraire alors ça arrive d'ailleurs ça Véronique Ressoult on le disait tout à l'heure 40 millions de primo-vaccinés est-ce que c'est 40 millions de gens qui ont fait l'effort d'être vaccinés et qui ne supporteraient pas que pour l'irrespect je vais reprendre le thème d'Emmanuel Macron que pour l'irresponsabilité de quelques-uns on ordonne un reconfinement ou qu'on procède à des fermetures alors il ne l'exprime pas à propos de l'irresponsabilité de quelques-uns il l'exprime toujours à propos de mesures que prendrait le gouvernement et il y a une petite nuance pour eux mais par contre oui si à la rentrée on nous annonce qu'il y a un couvre-feu tous les gens qui se sont vaccinés pour pouvoir revivre normalement le prendraient très mal et sont déjà en train de dire non 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 ça c'est pas possible voire même ceux-là disaient maintenant que je suis vacciné je veux bien qu'il y ait un pass vaccin et forcément il va un peu plus loin sachant que dans l'esprit de tout le monde aussi il y a une différence entre le pass sur votre territoire et le pass pour sortir d'un pays ou rentrer dans un pays c'est pas du tout la même chose la révolte des vaccinés c'est envisageable Isabelle Lebolma ? si vous faites une petite expérience vous allez aujourd'hui dans le métro sans masque vous verrez qu'immédiatement les gens autour de vous vous rappellent qu'il faut que vous ayez un masque donc je pense qu'effectivement il y a une forme un peu d'auto-surveillance de citoyenneté de civisme qui n'y avait pas pour d'autres choses parce qu'il y avait beaucoup de dégradation dans le métro qui était dans une indifférence totale on s'en fichait alors que là le masque je peux vous dire tout le monde vous le rappelle les auto-tests sont-ils fiables Vincent Maréchal ? on n'en parle plus de ces auto-tests les auto-tests n'ont pas les performances des tests qu'on fait en laboratoire les tests RPCR ou des tests antigéniques en revanche ça reste un bon outil d'orientation quand on veut avoir une réponse rapide et qu'on est on pense dans une situation qui potentiellement peut exposer les choses donc utiliser l'auto-test c'est aussi une marque de responsabilité quand on a un doute et qu'on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas l'accès à une plateforme de tests qui vous rendra les résultats avec un délai un petit peu plus long voilà c'est la fin de cette émission merci beaucoup d'y avoir participé c'est dans l'air rediffusé ce soir à 22h35 on se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission bonne soirée sur France 5 et à demain